et salut à tous c'est un pacte de design donc pour un nouveau tutoriel donc désolé du temps que j'ai mis pour faire la vidéo déjà j'ai pas trop le temps et secondement ça fait déjà la troisième fois que j'essaye de record avec camtasia et ça me fait toujours une erreur donc j'espère que cette fois ça a marché parce que ça me fait vraiment chier et bon c'est pas grave mieux vaut tard que jamais comme on dit donc aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire c'est une introduction donc une animation avec cinéma 4d et after effect et en particulier le plugin transform donc de gris calguria qui est payant je vous mettrai dans la description un lien pour le télécharger gratuitement bien entendu et voilà donc c'est simple je vous expliquerai donc je vais vous montrer le résultat donc j'ai fait un petit dossier donc voilà c'est ça alors je vais ouvrir avec le time je vais le mettre plus petit parce que la qualité n'est pas top je trouve donc voilà c'est ça désolé pour les haut parleurs je crois que c'était un petit peu fort donc comme vous pouvez le voir ça fait un truc vraiment sympa donc le texte qui se forme avec plein de petits bouts qui se rassemblent on dirait un petit peu un puzzle puis après il ya un petit déclic on peut voir du le plugin twitch mais bon c'est obligatoire ça et le texte qui se qui se détruit qui se désintègre petit à petit de l'avant vers l'arrière donc on va essayer de faire ça donc en gros avec cinéma cadet on fera une première partie on fera deux rendus donc le premier donc comme vous pouvez vous en douter c'est lorsque le texte se crée donc c'est en format png on va faire un dossier avec des images fin ce sera pas ce forme de vidéo on pourra avoir le canal alpha et ce sera transparent on pourra on pourra mettre un fond derrière et on fera un second rendu lorsque le texte se détruit donc se casse donc voilà pour le rendu on fera on utilisera une lightroom de de era donc je vois si vous connaissez je mettrai un lien dans la description pour aller sur sa chaîne et télécharger c'est lightroom donc ils sont très bien et puis voilà donc j'ai une petite musique je mettrai aussi dans la description les template je pense pour ceux que si ça peut aider voilà et donc c'est parti on commence tout de suite donc je vais lancer cinéma 4d voilà donc j'ai téléchargé en 32 bits alors que je suis en 64 je crois que je perds un petit peu de puissance mais bon c'est pas grave alors on va tout simplement créer un texte donc mot graph mot texte voilà je vais mettre le texte que je veux pour moi ce sera un pacte voilà j'ai choisir la police donc ici je vais prendre agency fb voilà on va choisir la profondeur ici donc je mets dans les 50 ça suffit puis maintenant on va le subdivisionner c'est important sinon le plugin transforme ne pourra pas être utilisé enfin donc vous verrez plus tard donc on peut voir ici subdivision on est à 1 donc en gros on va essayer de quadriller donc là on peut voir que ça ça quadrille notre texte et ça le ça le divise en fait donc voilà je vais mettre 10 voilà après ici dans interpolation au lieu de l'adaptatif on va mettre subdivisionner donc là ça va faire carrément un quadrillage comme ça donc au lieu de 5 je vais mettre voilà 3 ça suffit et maintenant on va le quadriller devant donc pour cela on va aller dans couvercle est ici donc là j'ai mais je vais laisser couvercle et uniquement j'aurais bien mis couvercle et bisous car ça rend un petit peu mieux avec les petits bisous pour le rendu mais le problème c'est que ça fait un effet un peu un peu dégueulasse avec le plugin je sais qu'il ya une solution pour pour contrer le problème mais donc pour ceux qui savent fait mettez couvercle et bisous car ça rend mieux mais moi je vais laisser comme ça sans rien ça suffit donc pour faire le quadrillage ici non donc dans type type on va mettre donc soit triangle soit quadriangle c'est pareil donc je vais mettre quadriangle et j'ai cliqué sur grille de découpage et je vais tout simplement baisser la largeur pour arriver à un voilà un quadrillage petit comme ça voilà maintenant on va utiliser le plugin transforme donc si vous l'avez bien installé il se trouve dans module externe transforme donc on a cliqué dessus on a simplement fait à glisser notre texte ou n'importe quel objet si vous voulez faire avec un objet quelconque un objet 3d dans cinéma 4d vous avez juste à le glisser en fait dans ref object voilà donc là ils nous disent de cliquer click refresh donc on va cliquer sur refresh et pour ceux qui connaissent pas en fait ce plugin qui est quand même vraiment sympa car ça nous fait des animations prédéfinies et ça nous facilite la tâche incroyablement en fait en fait là on a déjà une animation regardez si je lance la timeline en fait on est sur l'animation transforme donc ça fait un petit peu l'effet transformers donc là on voit toutes les lettres qui se rangent et tout sauf que nous en fait on veut que ce soit les lettres qui soit qui se créent en fait d'aller c'est juste les lettres qui bougent donc pour ça en fait dans mode au lieu de cloner on va mettre chunk on va recliquer sur les fraîches toujours expliqué sur les fraîches si on change la couleur du texte et on modifie le texte sinon ça sera pas sinon ça ça apparaîtra pas voilà et si j'avance on peut voir que notre texte est en mille morceaux et se range donc à l'attention transforme donc nous ce qu'on veut donc juste petit petit astuce on va cliquer sur preview mode sinon au moins ça va être plus rapide le rendu et donc je vous montrerai plus tard parce que là ici en fait on va mettre thickness donc on peut le mettre tout de suite ce qui permet de faire des de la profondeur en fait donc déjà avancé thickness on va mettre à moins moins deux maxi ans ça suffit et je vais enlever preview mode pour voir voilà on peut voir qu'en fait ici les morceaux sont beaucoup plus épais que qu'une simple on dirait une feuille sinon donc je vais recliquer sur preview mode voilà non bah avant je vais vous montrer juste parce que là ça fait aussi un petit truc dégueulasse si on va jusqu'à la fin donc lorsque au début lorsque le texte est toujours formé on va faire un petit rendu et là on peut voir que on peut voir toutes les pièces qui sont délimitées enfin c'est vraiment très moche donc pour cela il faut tout simplement cliquer sur weld ici donc dans le dans le menu chunk mode et on va cliquer dessus et là logiquement si on fait un rendu voilà c'est tout propre c'est tout beau donc voilà maintenant je vais recliquer sur transforme je vais cliquer sur preview mode pour aller plus vite et je vais vous montrer toutes les animations pour ceux qui connaissent pas car vous n'êtes pas obligé de faire la même que moi soyez un petit peu original enfin je fais un tutoriel mais vous pouvez très bien faire celle qui vous celle qui vous plaît car il n'y a pas tout le monde qui va aimer en tout cas la mienne enfin celle que j'ai utilisé dans l'intro c'est la première bim me up on peut voir que en fait le texte hop monte comme ça sauf que moi on veut que le texte apparaît donc pour cela on va tout simplement aller dans transition au lieu de out on va mettre une donc c'est à l'envers et c'est le texte qui apparaît comme ceci voilà voilà c'est très beau maintenant on a plusieurs plusieurs effets vous pouvez tous les tous les tester un si vous voulez il y en a des pas mal il y en a des vraiment bien d'autres des moins bien donc vous essayez voilà par exemple zippers je voilà non franchement c'est vraiment un super plugin et je vous conseille de l'utiliser et donc bon je vais retourner sur bim me up moi parce que je vais essayer de reproduire exactement la même intro voilà alors après ici on a des petits réglages bon moi je vais pas changer parce que ça sert pas trop enfin je veux dire on a déjà un bon résultat comme ça on a le mouvement on peut voir que plus on l'augmente plus plus ça s'espace on va dire donc je vais laisser à peu près comme ça pareil pour la rotation randomness je vais laisser dans les je m'appelle plus voilà c'est dans les 50 choix pareil ici time we map moi bon je vais laisser comme ça après ce qu'on peut faire pour ceux qui veulent un pour ceux qui veulent un petit touche de réalisme en plus de ce soit plus joli c'est utiliser un effecteur randomisation un petit problème là aussi il faut faire plein de réglages sinon en fait le résultat sera pas joli je vais vous montrer vite fait mais ça c'est vraiment pas obligatoire parce que moi j'ai galéré on va tout simplement aller dans mon graph effecteur effecteur randomisation on va dans transforme ici et on va cliquer sur post effecteur on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre ici on a simplement à glisser effecteur randomisation dans effecteur voilà donc là on peut voir qu'il ya tout qui voilà il ya tout qui est dans tous les sens on va cliquer sur effecteur randomisation et on va aller dans paramètres ici on va décocher position on va simplement cliquer sur rotation et on va mettre dans les 20% 20 degrés voilà sauf que là maintenant on va se placer au début donc lorsque ça commence on va dire ici et on va aller dans atténuation on peut voir que l'influencé est à 100% si on baisse à 0% notre texte redevient normal donc on va rester sur 100% on va avec contrôle ou commande sur mac cliquer sur la petite boule à gauche d'influencé ça devient orange donc ça nous a créé une qu'est une clé une qu'elle ferme et on va avancer à la fin lorsque le texte est créé et on va baisser jusqu'à 0% et on va recliquer avec contrôle sur la petite boule et ça devient orange à nouveau voilà donc en gros ce qui est bien c'est clair en fait il ya une petite rotation de toutes les pièces et ça rend un petit peu mieux mais on n'est pas obligé car en fait on peut voir que si je me mets à la fin je crois pas que le résultat soit super voilà on peut voir les petites pièces du puzzle on va dire c'est pas totalement bien bien formé en fait donc c'est un petit peu dommage car ça rendait bien moi je sais plus comment je les fais donc je suis désolé donc ce qu'on va faire là c'est que je vais tout simplement aller dans transforme et enlever effecteur randomisation car on n'en a pas besoin maintenant on va créer une texture à notre texte donc double clic ici ou alors créer nouvel nouveau matériau à nouveau double clic sur la petite boule bon moi je vais mettre du orange ok je vais enlever spécularité je met réflexion ici et la réflexion je mets dans les 20% voilà et je vais la glisser sur impact voilà si ça apparaît pas directement ah bah non c'est bon ça rien du tout j'ai si ça apparaît pas pour certains en fait il faut simplement cliquer sur refresh voilà maintenant on va ajouter notre notre lightroom pour avoir un rendu vraiment plus beau plus joli donc moi elle est ici donc c'est voilà c'est celui là donc c'est le pack de era il a fait un pack pour ses quinze mille quinze mille abonnés donc franchement il est efficace vu que j'étais chargé que ça sur mon ordinateur pour l'instant ça me suffit largement donc c'est dans light studio et era basic studio giveaway bon là en fait j'ai pas envie de m'embêter on peut faire fichier fusionner et cliquer sur sur notre notre sauvegarde là sauf que moi je vais tout simplement faire je vais tout sectionner je vais faire édition copier je vais ouvrir ma lightroom et je vais faire coller voilà parce que j'ai un petit peu la flemme donc je vais avancer voilà on va mettre notre texte à la place de son texte à lui car on ne veut pas je vais supprimer changes car il ne sert à rien je vais passer comme ceci je vais enlever preview mode et on va faire un petit rendu pour voir voilà hop je lance donc faut savoir que ça va être un petit peu long pour les rendus faut s'attendre à passer toute la journée sur des rendus je pense car c'est pas non plus des petits rendus des petits rendus vu que c'est avec illumination globale occlusion ambiante et tout enfin bon délai une lightroom quoi et donc ça met pas mal de temps donc sinon on peut voir que ça fait un rendu assez assez joli donc voilà sauf que là en fait je vais arrêter parce que bon on a vu à peu près à quoi ça rend qu'est ce que ça rendait alors attendez ça bug voilà ce que j'ai changé maintenant c'est l'orientation du de la du texte en fait parce que là il se crée de gauche à droite moi ce que je veux en tout cas pour moi c'est qu'il se crée de derrière jusqu'à devant en fait donc pour ça en fait je vais aller dans transforme ici et orientation attend je vais mettre preview mode parce que ça rame orientation au lieu de moins y je mette moins z et on peut voir que là notre texte se crée voilà comme ça de derrière jusqu'à devant donc ça rend mieux mais si vous voulez vous pouvez mettre n'importe quelle orientation comme vous voulez donc voilà je vais enlever preview mode à nouveau là c'est bon on a juste maintenant à se placer bien comme ça donc vous placez bien votre texte on va aller dans les rendus ici donc le petit le petit icône à droite la sortie en fait on va aller dans films vidéo ou films vidéo hdv hdtv 720 29 97 alors je vous conseille de mettre en 720 car en fait le rendu sera plus peu plus court vu qu'il sera plus petit et vu que je pense que c'est sur youtube ça sert à rien de mettre mettre en 1080 vu que ça vous ça servira à rien à moins que vous voudrez à moins que vous voulez a vraiment un rendu propre et vraiment en bonne qualité mais 720 ça suffit largement donc sinon films vidéo à gv hdv 1080 voilà 720 1280 720 ça suffit enregistré donc normalement c'est déjà tout tout préréglé vu que c'est une sauvegarde du de la lightroom la canal alpha il faut pas oublier de le cocher sinon en fait il y aura un fond le fond ne sera ne sera pas transparent et on pourra pas mettre ce qu'on veut derrière le chemin d'accès vous choisissez vous créer un dossier sur votre bureau et je vous montre si vous avez pas compris vous faites new folder bon là je vous prends pour des bêtes vous savez quand même faire ça vous créez un nouveau dossier et vous mettez le chemin d'accès dans le dossier en fait au moins on aura toutes les images dans ce dossier sinon si vous faites pas ça ce sera sur le bureau il y aura toutes les images et c'est horrible c'est horrible à tout ranger et tout ce sera le bordel donc voilà après multipass on s'en fout anti aliasing au mieux 1 x 1 4 x 4 c'est bon ou 2 x 2 enfin je me rappelle même plus mais bon ça suffit occlusion ambiante illumination globale c'est bon donc maintenant on va faire le rendu donc on va cliquer ici il faut faire attention en fait de ne pas bouger la caméra car on va faire un second rendu juste après donc on se place bien comme on veut je vous conseille d'ailleurs pour ceux qui veulent tester les animations car vous pouvez être surpris et être déçu pour certaines vous croyez qu'elle est super bien mais en fait c'est c'est grave nul vous faites un rendu en 320 donc ici la sortie vous mettez un en écran 320 240 vous enlevez illumination globale occlusion ambiante vous enlevez anti aliasing et vous faites un rendu le rendu mais 30 secondes et vous voyez à peu près l'animation que ça fait et au moins vous aurez pas de surprise après parce qu'avoir attendu à 7 heures pour un rendu qui au final est merdique ça fout les boules donc je vous donne un petit conseil juste une petite astuce donc voilà et sinon on se place bien et on ne bouge surtout pas la caméra et on fait le rendu comme si donc là bon voilà faudra attendre faudra attendre donc là je vais je vais je vais passer avec eux de toute façon j'ai déjà rendu moi lorsque vous avez fini en fait vous ne bougez surtout pas vous allez dans transforme et vous allez changer l'effet donc là vous pouvez mettre l'effet que vous voulez alors moi je vais mettre collapse je vais cliquer sur preview mode et là on peut voir en fait notre texte se collapse comme on dit se détruit on dirait un bâtiment qui tombe d'ailleurs c'est assez sympa sauf que là l'orientation je vais mettre plus z donc là c'est 2 à non alors plus z ou moins z alors moi toute façon ici il faut que je mette dans transition à août vu que voilà c'est comme ceci et ici orientation je vais mettre plus z voilà je vais enlever preview mode je vais faire un petit rendu pour voir si ça rend bien normalement c'est joli et voilà c'est plutôt sympa ok je vais peut-être juste changé alors attention pour la caméra de pas bouger le mouvement je vais à nouveau cliquer sur preview mode parce que ça rame alors attendez je vois plus voilà je vais en fait j'ai augmenté le mouvement ici au moins les pièces tombent un peu plus bas parce que sinon le mouvement était à 0 était pas pas loin et en gros on voyait les pièces tombées juste là donc juste là je montre avec ma main je suis bête juste ici donc ça rendait pas très bien donc je vais augmenter voilà au moins elle tombe en dehors de la vue de la caméra voilà comme ça ça comme ça c'est super et lorsque vous avez fait ça on déclic preview mode et et c'est bon et vous faites un nouveau rendu en spécifiant à nouveau en spécifiant je dis des mots bizarre et vous allez d'enregistrer vous mettez un nouveau chemin d'accès un nouveau dossier et vous faites le rendu comme ceci voilà donc vous de vous aurez deux rendus et là dès que c'est fini on se retrouve pour la seconde partie du tutoriel sur after effect on va faire le compositing on va mettre les deux animations ensemble et tout donc ça va être super voilà à tout ok c'est parti pour la seconde partie du tutoriel donc si tout s'est bien déroulé vous devez avoir deux dossiers avec dedans toutes les images donc la première animation et la seconde voilà on va lancer donc after effect et on va avoir besoin donc de donc d'une musique donc pour 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 donc voilà pour pour en mieux tout simplement et donc là j'ai utilisé ce sont donc procédurale crumble donc en fait c'est une c'est une intro de vidéo copilot où c'est un mur en fait qui se désintègre et en gros le son allait très bien avec ce que je voulais avec mon intro donc regardez donc j'ai tout simplement télécharger la la vidéo donc qui était sur youtube en mp3 donc je mettrai un je le mettrai dans la description aussi après une chose à savoir aussi pour les sons car j'en ai utilisé pas mal aussi dans l'intro j'ai utilisé le pack de les oui design donc qui est disponible sur sur youtube donc vous avez tout simplement à aller sur sa chaîne donc les oui design et vous cherchez il a un pack avec plein de sons et franchement c'est super bien et dedans on a tous les sons qu'ont tous les sons qui sont tous les sons qui sont bien donc on a plein de trucs donc bon je ferai après ça donc on commence tout de suite on va aller sur after effect on le lance voilà je vais mettre en grand premièrement on va faire une nouvelle composition new composition donc là on met en 1280 720 donc si on avait fait ces réglages sur cinéma cadet sinon en 1920 x 1080 si c'est en 1080 bien entendu frame weight 29.97 résolution en fou donc s'en s'en fout time duration j'ai mis 30 x 15 on va mettre après on pourra le régler ok donc on a ça on va faire on va importer nos deux nos deux documents donc je les sélectionne je les mets dans le project voilà ici donc on a nos deux trucs je vais directement les glisser donc dans la composition donc on peut voir ici on a notre notre première animation et je vais glisser la seconde devant ou derrière c'est pareil et on la met juste après en fait et logiquement je dis bien logiquement si vous avez bien respecté la caméra si vous ne l'avez pas bougé et ben ça devrait en fait faire se suivre en fait voilà moi en tout cas ça marcherait bien j'espère pour vous sinon ce serait un petit peu dommage de tout refaire mais bon voilà donc j'ai un petit peu les les zoomer un petit peu parce qu'ils sont un peu petits donc je sélectionne les deux et avec shift enfoncé et au moins ça bouge pas là les dimensions voilà comme ça c'est pas mal on va ajouter un fond donc pour cela on va faire layer ou alors moi c'est en anglais new solid donc calque nouveau solide alors là je le mets en noir donc je vais le mettre en gris pour le moment toute façon je vais changer la couleur après donc là on voit rien on va le placer derrière voilà ce qu'on va faire on va le créer en 3 on va mettre en 3d donc ici on peut voir toi de 3d layer donc calque 3d le petit rectangle là et on va cliquer dessus voilà et on va ajouter une lumière donc en fait ça va faire un effet de profondeur sympa un dégradé donc layer calque new ou nouveau light ok donc là ça fait comme ça c'est normal on va aller dans les règles les réglages light transforme et position en fait ici je vais le placer voilà comme ceci au moins ça fait un petit dégradé sympa peut-être voilà comme ça c'est bien on va maintenant je vais baisser ça on va maintenant aller sur notre solide et on va aller dans effet généros et ou génération est ici paint bucket ou alors peau de peinture on clique et en fait on peut choisir la couleur que l'on veut donc moi j'avais choisi en fait une teinte marron froid marron marron très foncé pour aller avec pour aller avec le texte en fait donc c'est ce que je vais faire sinon vous pouvez mettre absolument toutes les couleurs que vous voulez donc j'avais mis d'ailleurs pas mal de temps pour trouver la bonne couleur parce que ça me plaisait pas non là voilà on va dire comme ça j'ai peut-être retourner sur light j'ai cliqué sur paix pour position pour aller direct en fait voilà et là je m voilà comment on voit juste un petit peu de marron derrière donc c'est parfait c'est ce que je veux maintenant ce qu'on va faire on va ajouter un effet donc une couleur correction avec magic bullet donc vous pouvez le trouver facilement magic bullet je vous conseille d'ailleurs pour tous les plugins et tout le forum cg persia donc si vous connaissez pas les faire vieux à les visiter vous avez juste à vous inscrire c'est anglais mais bon vous vous trouvez tout ce que vous voulez très facilement donc je vais faire layer calque nouveau oups nouveau à 10 semaines ouais c'est ça à 10 mètres l'ailleurs ou alors quelques défaits et on va aller dans effet magic bullet alors il est où luxe voilà magic bullet luxe luxe voilà on va aller dans et dit donc ça nous offre ça alors là en fait ça c'est un petit fin franchement c'est un peu bizarre vu que avant j'étais sur mac déjà là c'est c'est pas du tout le même la même présentation et j'ai l'impression qu'en fait il est tout à déformer mon texte et m'ont écouté c'est pas grave en tout cas ça reste les mêmes principes à droite on peut créer notre couleur correction et à gauche on peut créer on a déjà nos couleurs correction déjà fait donc je sais pas si j'en fais une ou pas vous faites comme vous voulez en fait je vais en chercher une moi sont toutes un peu moche en fait bon bon vous savez quoi je vais en faire une vite fait mais c'est vraiment rapide alors attendez comment on fait pour retourner en arrière bon je vais devoir tout enlever à la main désolé donc je vais faire une petite color correction mais vraiment rapide dans post alors c'est même pas les mêmes noms en fait voilà color range et en fait là on peut changer attendez juste parce que je découvre en même temps que je vous crois en fait voilà c'est ici colorista freeway donc c'était pas ça avant moi c'était c'était un autre nom donc en fait je vais un petit peu mettre des teintes un peuple bleuté voilà voilà comme ça après on peut c'est bon je vais retourner à droite donc on peut mettre alors attendez edge softness donc pour un petit pour un petit flou alors attendez pourquoi ça me attendez pourquoi c'est devenu tout ouvert mon truc voilà pardon alors je disais edge softness voilà je les cartes donc pour mettre un petit flou mais bon voilà comme ça c'est toujours un petit peu plus sympa on peut mettre vignette pareil au moins ça fait un petit peu sombre sur les côtés trop d'arc après on a dans mate on a diffusion voilà on peut ici donc dans exposure compensation on peut augmenter mais bon vraiment un tout petit peu quoi voilà donc ça suffira c'est vraiment une petite couleur correction rapide fait à la va vite après quand on a fini notre couleur correction on met sur finish voilà ça presque pas bouger en fait on a quand même ouais bon ça rend mieux donc on a ça voilà donc ce qu'on va faire maintenant on va créer une nouvelle composition new composition ok et on va aller dans project ici et on va glisser notre composition 1 dedans voilà ce qu'on va faire on va ajouter des bandes noires déjà donc pour faire un petit peu effet film donc moi j'aime bien après c'est comme vous voulez donc je vais faire layer new solide donc calque nouveau solide la couleur je vais la mettre je vais la mettre noire ok donc ça nous remplit tout je vais tout simplement la baisser et la maître voilà à peu près ici et je vais faire ctrl c ctrl v ou commande c commande v sur mac et faire pareil en haut voilà en essayant de faire à peu près les mêmes mesures voilà donc je préfère alors maintenant je vais retourner sur la composition 1 ici et je vais ajouter un effet donc twitch donc si vous l'avez pas bon téléchargez le sinon c'est pas grave c'est pas bien grave on va faire layer new calque d'effet ou adjustment layer voilà je vais ici donc avec sur la timeline le diminuer et le faire apparaître seulement même pas une seconde en fait on peut ici le couper donc en glissant avec la souris pareil du côté droit voilà et en gros je vais le faire apparaître seulement entre l'animation 1 et l'animation 2 en fait lorsque les deux voilà lorsqu'en fait le texte va commencer à se détruire donc pour cela adjustment layer on clique dessus on va aller dans effet vidéo copilot twitch alors on va aller dans enable et on va tout cocher voilà on va aller dans opérateur control slide slide rgb split et là on va mettre je mets dans les 50% à peu près et dans amont au lieu de 100 on va mettre vraiment pas beaucoup moins de 10 je vais voir comment ça rentre voilà c'est vraiment histoire d'avoir un petit un petit choc là on peut voir que le texte bouge j'ai peut-être augmenté et là j'ai baissé split voilà et je vais baisser amont parce que ça bouge un peu trop enfin j'aime pas non plus trop c'est vraiment qu'il y a un tout petit tout petit truc voilà bon ça suffit je vais retourner maintenant dans composition 2 ce qu'on peut faire maintenant alors avant d'ajouter les les sons on pourrait faire des vibrations quand ça bouge enfin quand quand le texte se détruit donc pour ça je vais retourner sur composition 1 et voilà à partir d'ici en fait sur ma seconde animation je vais dérouler donc transforme et dans position ici je vais cliquer sur le chronomètre on a une image une une clé qui s'est créé et on va avancer jusqu'à la fin et recliquez ici donc pour créer une une keyframe donc ça nous en fait deux on va sélectionner les deux et on va et dans windows et ici donc c'est tremblement ou alors oui glu voilà donc on a ici notre la fenêtre et fréquence en fait on va tu peux mettre je vais mettre 8 7 voilà 7 et 7 je crois que ça suffit Voilà et après on fait à play et en gros ça nous fait un tremblement voilà c'est pas mal vu que le texte le texte décompose on dirait qu'il se secoue et il tombe donc ça rend pas mal voilà voilà peut-être bon on va dire que c'est bon on va ajouter les sons maintenant donc premièrement je vais aller dans mon dossier je vais ajouter ma petite musique donc on peut voir en fait ah non ça c'est le son du du craquement alors c'est darius maliblu donc en fait au bout d'un moment lorsque la musique lorsque la musique se lance en fait ça fait un truc sympa voilà donc c'est à partir de 1 minute 45 donc faut que je me rappelle je vais la glisser dans After Effects ah je l'ai pas glissé pardon voilà je vais la glisser maintenant dans composition 2 et en gros maintenant il faut que je l'avance donc là 30 45 alors je vais voir là en fait là c'est un petit peu au pif je vais faire un petit aperçu alors au lieu de full je vais mettre quarter vraiment qualité merdique c'est juste pour voir en fait si le son s'accorde alors là c'est pas du tout ça donc j'avance encore preview alors c'est pas encore là on y est bientôt voilà on est trop loin maintenant voilà donc c'est ici voilà encore un tout petit peu donc désolé c'est un petit peu chiant mais on est obligé voilà bon sinon on peut faire avec Sony Vegas et tout mais bon moi vu que je fais tout sur After Effects voilà donc c'est un petit peu plus compliqué mais bon on arrive au même résultat donc voilà maintenant on va ajouter un petit peu les petits effets de son donc comme je disais on a le son celui là donc j'ajoute tout simplement sur After Effects voilà je le glisse dans la timeline et je le fais démarrer en fait lorsque le texte commence à se casser voilà ici donc je nous veux faire un petit une petite preview je vais faire un petit peu avancer comme ça bon ça ira et maintenant comme je disais on avait donc dans documents ah non il est dans mon sur mon bureau les we design sound pack et en gros ici on a plein d'effets et va falloir que je trouve en fait alors là ça va être donc en gros je vais pas le faire parce que ça va mettre trop de temps car car j'ai pas d'idée là je sais plus trop lesquels c'était que j'avais utilisé mais en tout cas vous cherchez vous pouvez les ajouter sur After Effects et les placer où vous voulez pour avoir le meilleur effet possible donc voilà alors quand on a fini ça je me mets en full pour que ce soit plus joli on va aller dans composition Add to Wonder Queue ou alors ajouter à la file d'attente du rendu et render setting ici donc c'est bon je crois et donc Output Module donc je ne sais plus comment on dit en français alors là vu que j'étais sur Mac maintenant sur PC je ne me rappelle plus trop mais je crois que moi en tout cas j'ai fait avec avec QuickTime ici et format H264 c'est bon voilà j'avais mis ça j'avais mis le format QuickTime sinon on a les formats Windows Media enfin je ne me rappelle plus désolé pour ça mais je ne m'y connais pas trop et il ne faut pas oublier de cliquer sur Audio Output pour avoir le son et on fait render voilà donc ça va assez vite moi en même temps avec 16Go de RAM il y a intérêt voilà par contre j'ai oublié voilà par contre je ne sais plus où je l'ai mis voilà voilà donc c'est terminé euh juste un truc euh j'ai oublié de couper en fait ici c'est un petit peu trop long donc il faut tout simplement voilà ici en fait euh il faut qu'on s'arrête vers les 9 secondes parce que sinon ça sert à rien même pas dans les 7 secondes ça suffit voilà et on refait le rendu voilà donc j'espère que ce tutoriel vous a plu euh moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo encore désolé pour pour l'attente et euh et mon absence franchement je suis vraiment désolé mais je suis vraiment occupé mais euh mais voilà donc j'espère qu'on se reverra vite pour une prochaine euh pour une prochaine vidéo un prochain tutoriel euh j'ai plusieurs idées donc euh franchement euh je m'inquiète pas pour ça voilà portez vous bien et à bientôt et à bientôt